Générique A la une de l'actualité, les dettes de la Jirama envers la compagnie pétrolière atteignent 250 milliards d'arrières selon un rapport publié par le FMI. Des dettes qui paraissent excessives, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en carburant au sein du Jirama, indiquent aujourd'hui le ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Les dépenses de la Jirama au cours des trois années de ce régime font jusqu'à présent l'objet de cette enquête spéciale. Pour l'approvisionnement en carburant pour les usagers, Madagascar dispose actuellement de stocks allant jusqu'à 20 jours et le navire Afnia est également sur le point d'acheminer les commandes qui devraient arriver ce 18 avril. Une rupture de l'approvisionnement n'est donc pas à craindre, malgré une crise mondiale déclenchée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'énergie et des hydrocarbures. La première question est la suivante. Est-ce qu'il y a une grosse tension entre l'État malangas et les groupements des pétroliers de Madagascar ? Est-ce que cette grosse tension fait en sorte qu'il y ait une pénurie de carburant à Madagascar dans les jours qui viennent ? Je dirais non. Il n'y a pas de grosse tension. La preuve, c'est qu'on a eu une grosse... on a eu une discussion avec le GPM la semaine dernière à la primature. L'État défend l'intérêt de l'État, donc du peuple malangas, les pétroliers défendent leurs intérêts. L'Ajirama, parce que l'Ajirama fait partie de la discussion, je dirais même au centre de la discussion. L'Ajirama, elle est impliquée, elle a son mot à dire, elle a surtout beaucoup de choses à résoudre, à restructurer. Mais tout ça ne veut pas dire qu'on va avoir une pénurie dans les jours qui viennent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui même, la cargaison de ce fameux carburant est en cours et que l'on espère, dans notre calendrier, que ça arrivera à Madagascar le 18 avril de ce mois-ci et non de l'année prochaine. Par ailleurs, le prix du carburant ne connaîtra pas une hausse malgré la hausse du prix du baril. Toutefois, des mesures d'accompagnement se feront pour qu'il n'y ait pas d'impact chez les compagnies, le gouvernement et la population, a poursuivi le ministre. Clémence Rarnirine a été arrêtée ce matin au moment où elle menait une manifestation. Au départ, la police a voulu demander une explication, mais elle a refusé de coopérer selon les informations reçues. Inciter des personnes à se livrer à des activités non autorisées est une infraction, menaçant l'ordre public. Selon les sources, elle sera auditionnée puisque la manifestation n'a pas fait l'objet de demandes auprès du préfet. On attend la suite de cette affaire. A noter que la présidente du FTAH a déjà fait l'objet de plusieurs plaintes émanant du maire d'Intanarive et des conseillers municipaux pour diffamation et calomnie. Pour aujourd'hui, de nombreux taxis ont encore poursuivi leurs activités malgré cette menace de grève. Par ailleurs, la manifestation des taxis motos dans la capitale d'Intanarive a été autorisée. Ils ont défilé pour informer les autorités de leur intention d'officialiser leur situation juridique. Il a également été précisé que les deux roues disposent d'une organisation et d'une structure étatique et qu'ils sont prêts à se conformer à toutes les exigences qui pourraient leur être imposées. Franklin n'avait que cette moto lorsqu'il a perdu son emploi en 2020. Depuis, il en a fait son gagne-pain quotidien. Il gagne jusqu'à 40 000 arrières par jour. La présence des taxis motos est nécessaire. De leur côté, les clients les réclament. Ils souhaitent donc régulariser leur situation. D'ailleurs, ils se sont regroupés à travers une association et ont une charte. Afin d'éviter d'éventuels affrontements avec les chauffeurs de taxi en grève, ils ont défilé à un tout à peine à ce jour. Dans un tout autre sujet, comme à l'étranger, l'enseignement et la formation technologique se sont développés à Madagascar. De nombreux jeunes malagasses ont obtenu leur diplôme et maîtrisent déjà ce domaine. Mais peu d'entre eux ont pu élargir leurs compétences en raison du manque d'offres. Peu de jeunes ont également pu poursuivre une formation professionnelle après l'obtention de leur diplôme, ce qui peut entraîner des problèmes lors de la recherche d'emploi. Selon Sijeka Anjian, responsable ressourceuse humaine, ces jeunes ont besoin d'être orientés. À cet effet, un salon s'est tenu à Tanaren à ce jour afin d'aider les jeunes dans la recherche d'emploi et dans le domaine de la gestion des technologies. Diplomatie à présent, partage d'expérience, discussion sur la coopération entre l'Indonésie et Madagascar dans le domaine minier, ce sont entre autres les sujets de la discussion entre le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques et l'ambassadeur de l'Indonésie hier à Pajinumbi. Les deux parties ont exprimé leur volonté de travailler ensemble et d'améliorer la relation bilatérale des deux pays. La rencontre du président de la CENI avec une délégation de l'Union européenne a porté sur l'examen du processus électoral précédent. Des propositions d'amélioration sur le processus électoral ont été discutées au cours de la réunion ainsi que la manière de mettre en œuvre ces propositions. Ce fut l'occasion de rendre compte des activités de l'observation des élections de 2018 telles que le financement des partis politiques, la liste électorale et notamment la loi régissant les élections. On a échangé sur les points saillants autour de différents axes électoraux, les points sur le financement des partis politiques, les points sur le fichier électoral, les points sur le cadre légal. Toutes ces recommandations qui étaient émises par la mission d'observation électorale de l'Union européenne de 2018. Par ailleurs, la liste électorale provisoire a connu une augmentation depuis le 28 février, date à laquelle elle a été renvoyée auprès des Fouctanes. Selon le président de la CENI, cette liste électorale sera définitivement clôturée le 15 mai 2022. Calme inhabituel règne sur la ville de Shanghai. Pas d'habitants, ni de circulation dans les rues. Sur ordre des autorités, près de 25 millions d'habitants sont confinés chez eux. La métropole connaît actuellement une hausse fulgurante des contaminations au Covid-19, atteignant des niveaux jamais vus depuis le début de l'épidémie. Face à ce variant Omicron plus mortel, plus contagieux, qui a fait augmenter les cas de manière importante, notre préparation n'était pas suffisante. Les autorités ont adopté des règles de confinement drastiques. Pas de sortie, sauf pour se faire tester, et toutes les personnes signalées positives sont systématiquement isolées et envoyées dans des centres de quarantaine. Le gouvernement vient de confirmer que la mesure s'appliquait également aux enfants. Une décision qui fait polémique. Les enfants testés positifs seront isolés dans les centres et séparés de leurs parents, si ces derniers ne sont pas positifs. Pour endiguer au mieux cette flambée épidémique, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Près de 40 000 médecins et experts ont été envoyés en renfort à Shanghai. Des équipes médicales ont été envoyées pour travailler dans les hôpitaux afin d'aider Shanghai. Le premier convoi de personnel médical, parti des provinces de Jiangsu, Sienchang et Anhui, est déjà arrivé à Shanghai. Cette stratégie zéro Covid n'est pas sans danger pour la Chine, car la métropole de Shanghai est le véritable poumon économique et le centre des affaires du pays. Selon les experts, l'impact de ces nouvelles mesures pourrait coûter jusqu'à 4 points de croissance au PIB chinois. La sidération devant la gare de Kramatorsk ce matin et l'effroi. Un missile vient de s'abattre face au bâtiment. Des dizaines de corps sans vie jonchent le sol. Ces civils ont été tués alors qu'ils tentaient de prendre un train pour fuir la région. Tout a explosé tout d'un coup. Beaucoup de gens sont morts. Sur cette vidéo amateur, la panique qui a suivi l'explosion. Parmi les victimes, des enfants. Ici, une femme en pleurs qui embrasse le corps sans vie d'un proche. Plus loin sur le quai, une peluche et des vies fauchées, près de valises abandonnées. Devant la gare, des voitures carbonisées et cet homme hébété, il venait d'arriver avec sa grand-mère au moment de la frappe. Je viens juste de sortir son corps sans vie de la voiture. J'étais parti acheter des cigarettes là-bas et ça a bombardé. Et j'ai vu que ma grand-mère était morte. J'ai couru pour aider des gens plus loin, un peu plus loin là-bas. Sur la pelouse, juste devant la gare, ce missile, avec une inscription en langue russe, elle signifie pour nos enfants. Ce sont des fascistes russes. Ils ont même écrit sur cet engin que c'était pour venger leurs enfants. Nous connaissons bien cette gare. Nous y avons recueilli de nombreux témoignages ces derniers jours. C'est l'endroit où se rassemblent les civils qui cherchent à quitter cette région du Donbass en train. Une gare bondée, elle l'était comme sur ces images au moment de la frappe. D'où de nombreux blessés graves à l'hôpital de Kramatorsk ce matin. Les chirurgiens, les infirmières sont venus des villes voisines pour aider dans l'urgence. Psychologiquement, c'est très dur. Tous ces enfants tués. Je ne trouve pas les mots. Je travaille, comme ça au moins, je ne pense pas. Dans cette chambre, un homme blessé et une fillette en état de choc. Qu'avons-nous fait aux Russes pour mériter ça ? Nous, les civils. Des blessés installés parfois devant des fenêtres protégées par des sacs de sable. Ici, une mère tente de calmer sa fille blessée. Cette femme vient de perdre son jeune fils dans cette frappe. Elle rassemble ce qui lui reste de courage pour sa fille. Une visite en solidarité avec les habitants de Boucha, ville symbole des atrocités de la guerre. Sous les yeux des responsables européens Ursula von der Leyen et Josep Borrell, des dizaines de corps de civils retrouvés dans des fosses communes. L'impensable s'est produit ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Le monde entier est en deuil avec les habitants de Boucha. Et ce sont eux qui défendent la frontière de l'Europe, l'humanité et la démocratie. La journée s'est poursuivie à Kiev par une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky. Au menu des discussions, le cinquième train de sanctions adopté ce vendredi, qui comporte notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août. Je voudrais remercier l'Union européenne et Ursula von der Leyen pour ce cinquième train de sanctions. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ils nous ont pris nos terres, nos citoyens. Continuer à nous aider avec ces sanctions. C'est le seul moyen, c'est le seul langage que comprend la Russie. Nous sommes à vos côtés. Voici le message martelé par Ursula von der Leyen. Elle a remis à Volodymyr Zelensky un questionnaire à remplir dans le cadre de la procédure d'adhésion à l'Union européenne. La présidente de la commission espère que la candidature de l'Ukraine pourra être présentée au Conseil dès cet été. de l'Union européenne. C'est parti. C'est le moment de d'aider. Merci.